Comment ça va YouTube ? Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de mon bilan lecture du mois de janvier. Comme vous avez pu le constater, il y a un nouveau concept. Tous les bilans lecture à partir de maintenant se feront sur des top 10. Alors vous aurez aussi les lectures hors top 10, ce qui n'est pas le cas dans cette vidéo. Mais ce sont des mangas qu'on passera assez vite, on va vraiment se focaliser sur le top 10. Et pourquoi je fais un top 10 ? Et bah figurez-vous que j'ai choisi ce concept là tout simplement parce que c'est un vrai exercice. Et en plus c'est ultra intéressant. Pour faire simple, il va y avoir certains tomes d'un manga par exemple que je kiffe de fou. Je sais pas, prenons en exemple Rente a Girlfriend. Et bien peut-être que le top 11 m'a déçu et du coup dans le classement, dans le top 10, il ne sera pas du tout positionné comme il devrait être positionné par rapport au fait que je kiffe ce manga. Et finalement ça va faire des va-et-vient dans le classement et on va pouvoir vraiment décortiquer ce qu'il y a à l'intérieur. Je trouve ça vraiment cool donc c'est ce qu'on va faire. Et vous allez voir vraiment le top 10 de ce mois-ci a été dur à faire. Je l'ai changé je ne sais combien de fois. Parce qu'il y a des raisons qui font que. Mais ça on va en parler maintenant. Wouah tu m'as fait pas des frérots. En 10ème position on retrouve Brisé par ton amour le tome 1. Bon il mérite vraiment sa place de 10ème. Déjà pourquoi je l'ai lu ? Et bien je l'ai lu parce que je voulais qu'il fasse partie des 5 mangas dont personne parle. Sauf que bon c'était pas incroyable. J'attends de voir j'ai le tome 2 et 3 qui traînent dans ma manga tech. Je compte les lire sur le mois de février donc on en reparlera. Et sur le bilan lecture et peut-être dans une vidéo 5 mangas dont personne parle. Si jamais je vais pas donner un million de détails puisqu'il est possiblement dans une future vidéo. Mais sachez que ça raconte l'histoire d'une lycéenne qui a vécu un harcèlement étant plus jeune. Aujourd'hui elle se retrouve avec des filles populaires et a la peur de retrouver ce fameux harcèlement. Et pour éviter ce harcèlement et se sentir bien parce que je peux vous dire qu'elle se sent pas bien du tout. Il suffit de regarder un peu son visage sur certains dessins et vous vous rendez compte que bon ça va pas à 100%. Et en fait je sais pas pendant cette lecture j'ai ressenti pas mal de moments assez glauques. Et elle va faire des trucs bah pas foufous. Du style se retrouver avec une personne plus vieille pour passer du bon temps juste parce qu'elle a l'impression que cette personne l'aime. Et du coup elle est mise sur un piédestal et elle n'a plus peur de ce harcèlement. Plus peur de s'en prendre plein la tronche. Elle va tomber sur un gars très bien qui va essayer de la sortir de là. Et il va s'avérer qu'il va y avoir pas mal d'histoires qui vont se mettre ensemble. Puisque l'une de ses potes populaires est amoureuse du gars qui essaie d'aider notre protagoniste. Ça va créer de sacrés embrouilles qui vont partir même très très loin. Tout ça pour dire que je n'ai pas surkiffé ma lecture mais à voir avec le tome 2 et 3. En 9ème position j'ai choisi le tome 3 de IG Hero. Et bordel je suis un peu déçu. Je pensais sincèrement le mettre plus haut dans mon top 10. J'avais été agréablement surpris par le tome 1 et le tome 2. Mais le tome 3 bah j'ai pas surkiffé. Pour rappel c'est notre protagoniste qui est une lycéenne qui a fugué de chez elle. Et qui s'est retrouvée à vivre chez un homme plus vieux. Un homme adulte. Bon il faut admettre que sur le tome 1 quand elle demande à dormir chez cet homme adulte. Et bien elle lui fait une proposition un peu douteuse. Et ce qui m'avait plu c'est justement que le manga partait complètement sur l'opposé. On passait d'un truc un peu what the fuck à un truc ultra concret. Ce que j'ai malgré tout retrouvé dans le top 3. Sauf que j'ai trouvé que ce tome était un peu plus plat. On va pas se mentir j'étais pas loin de l'ennui. Donc oui je suis un peu déçu à voir. Je compte quand même continuer la série. Mais on est chez Noeve Graphics de toute façon. Donc le tome 4 on en reparle dans 4 mois ? 5 mois ? J'abuse ? Je sais pas vous me dites en commentaire si j'abuse. En 8ème position j'ai sélectionné le tome 9 de Love Dilemma. Vous avez vu j'ai pas dit Love X Dilemma. Et je prends en compte vos commentaires. Ou alors je dis Love X Dilemma. Vous préférez ? C'est une oeuvre que j'apprécie tout particulièrement. Or effectivement je viens de le mettre en 8ème position. Pour plusieurs raisons. La première c'est qu'il y avait d'autres tomes qui ont pris sa place. On va pas se mentir il y a eu des trucs quand même plus sympathiques. Et en plus bah voilà ce tome 9 m'a pas transcendé. On va pas se mentir c'était très bien. Mais il y a rien eu de foufou. Je veux dire voilà j'ai lu j'étais content de l'avoir lu. Ça s'arrête à peu près là. Malgré tout ce manga reste très cool. Attention hein d'être 8ème ne veut pas dire que c'est une catastrophe. Loin de là. Prenez en compte que chaque manga qui se trouve dans le top 10. Peut-être mis à part brisé par ton amour. Ce sont des très bons mangas. Des très bons tomes. On arrive à la 7ème position de ce top 10. Des lectures du mois de janvier. Et là on va parler de To A New You. Le tome 2. Vraiment les gars. C'est un bête de manga. J'ai hésité tellement longtemps. Malheureusement il se retrouve que 7ème. Parce que ça a été dur. Vraiment ça a été dur à choisir. Mais c'est déjà très bien. Les dessins sont incroyables et l'histoire c'est vraiment stylé. Pour faire simple nous avons un enseignant qui va se retrouver un soir avec un ami. Et il va apercevoir sa femme complètement bourrée partir dans un love hotel avec un mec. Bon je vous fais un dessin ou vous avez capté ? Parce que lui il l'a capté. Et ce qu'il va faire au lieu de prendre son courage à deux mains et aller affronter sa femme et cet homme. Et bah il va fuir. Il va fuir et il va retourner à des endroits bien spécifiques que je ne vous citerai pas si vous voulez découvrir l'oeuvre. Il va se retrouver avec une lycéenne et par esprit de vengeance et un petit peu aussi en mode bah j'en ai plus rien à foutre. Et bah faut que je vous fasse un dessin. Je peux vous faire un dessin mais je suis pas très bon dessinateur. Sachez tout de même qu'il va rien se passer. Et c'est important de le préciser. La seule chose qui va réellement se passer c'est qu'elle va se retrouver avec la bague de fiançailles. Et vu que c'est un enseignant il a une nouvelle élève. Vous doutez bien de qui ça va être je pense. Et sur le papier l'histoire et bah c'est ça. Et rien que ça c'est déjà pas mal en termes de synopsis bien que on pourrait se dire assez classique. Et bien sachez que ce n'est qu'une partie du synopsis. Que je ne peux pas forcément vous citer la suite. Ce qui vous casserait un petit peu la découverte de l'histoire. Mais c'est rien c'est que le début. Ce tome 2 a été beaucoup plus loin que ce synopsis. Et on est parti vraiment sur autre chose. Et on se pose de nouvelles questions. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus à part lisez-le ? Franchement qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Et on va passer maintenant à la sixième position. Et justement je me suis battu entre la septième et la sixième position. Vous allez voir je vais tout vous expliquer. En sixième position j'ai choisi Burn the House Down le tome 2. Et comme je vous disais le combat était très compliqué entre ces deux là. Le truc c'est que dans The Burn the House Down l'histoire elle est incroyable. Ça part d'un truc tout bête et ça prend des proportions. Ça monte ça monte ça monte. On apprend toujours des nouvelles choses. On est toujours sur une nouvelle découverte. Et ça me fait penser un peu à The Killer Inside. Alors attention ça n'a rien à voir. Avec The Killer Inside. Mais ce que je veux dire par là c'est que quand je terminais un tome de The Killer Inside. J'étais en mode. Wouah faut que je lise la suite. Le manga m'a retourné. Alors peut-être un petit peu moins dans ce manga là. Mais j'ai quand même ce ressenti. Ou quand je termine le tome je me dis. Non mais. Ça va être une dinguerie. Faut que je lise la suite. Le bémol. Pour moi comparé à tout A New You. Ce sont les dessins. Et bah ouais. Je suis pas trop trop fan des dessins. Je les trouve vraiment assez brouillons. Même si on s'habitue au fur et à mesure de la lecture. Et de la visualisation des dessins. Mais comparé à tout A New You. C'est vrai que bon. Les dessins sont quand même beaucoup plus sympathiques pour moi. D'un côté que de l'autre. Mais on va dire qu'en termes d'histoire. Il est quand même un poil au dessus. Donc je l'ai mis sixième. Pour faire un synopsis plutôt simple. Il y a une maison qui a pris feu. Avec une mère de famille. Qui est susceptible d'avoir elle-même mis le feu à la maison. De là elle va perdre son mari. Et elle va même perdre la mémoire. On ne sait pas ce qui s'est passé ce fameux jour où la maison a brûlé. Ces deux filles vont enquêter pour trouver le pourquoi du comment. Et je peux vous assurer qu'on n'est pas au bout de nos surprises. C'est tout un pêle-mêle de savoir ce qui s'est passé. Et c'est vraiment vraiment stylé. Je vous le conseille. C'est une dinguerie. En cinquième position. J'ai un peu triché. J'ai mis un manga que j'avais lu sur fin décembre. J'avoue. J'avoue je suis un tricheur. Arrêtez moi. Allez-y emmenez-moi emmenez-moi. Je l'ai mis parce qu'il avait sa place dans son top 10. C'est vraiment un des mangas qui m'a les plus surpris en fin d'année. Et étant donné que je n'avais pas du tout ce concept de top 10. Et que je n'ai pas fait de bilan lecture sur le mois de décembre. Je me suis dit qu'il avait sa place. Et je parle bien sûr de Oshinoko le tome 1. Alors j'ai acheté le tome 2 et le tome 3. J'ai toujours pas lu la suite. Mais pour le moment je peux vous dire que le tome 1 m'a scotché. Oshinoko j'ai fini le tome. Je me suis dit mais c'est incroyable. L'histoire je m'étais pas du tout spoilé. Je ne savais pas du tout de quoi ça parlait. Je suis tombé sur le cul sans me faire mal. Et ça ça fait plaisir. Et c'est bien pour ça qu'il mérite la 5ème place de ce top 10 sur ce mois de janvier. Alors que je l'ai lu au mois de décembre. Voilà c'est tout pour moi. Sur cette 4ème position on a un véritable banger. Oui messieurs dames je le dis c'est un véritable banger. J'ai lu le tome 2 de On l'a fait. Et bordel qu'est-ce que c'est stylé. On se retrouve avec un groupe et on va pas se mentir. Ce sont un petit peu des ratés. Il faut savoir qu'il y a deux lycées un petit peu à l'opposé en face à face. Vous avez un lycée classique. Et vous avez le lycée avec comment on peut dire ? Avec plein de branleurs ? Je sais pas j'ai pas le terme là je sais pas quoi vous dire. Des gars qui foutent la merde. Et vous vous doutez bien que ce groupe qui fout la merde. Du moins un petit groupe. Va venir un petit peu emmerder notre groupe de ratés. Et notre groupe de ratés bah ils en ont un peu marre de tout ça. Donc ils vont prendre leurs responsabilités. Et employer la manière forte. Très forte. Ce qui va leur amener pas mal de petits soucis qu'on découvre un peu plus sur ce tome 2. La fin du tome 2 est en plus incroyable. On a qu'une envie c'est de lire la suite. Et c'est bien pour ça que c'est une masterclass. Les dessins restent je trouve assez atypiques au niveau des visages. On aime ou on aime pas. Moi ça va ça me dérange pas. Franchement entre l'histoire, les dessins tout va bien. C'est pour ça qu'il est à la quatrième place tout simplement. On arrive sur le top 3. Et là ça a été vraiment très compliqué. Et limite ça a pas été si compliqué pour mon numéro 1 du mois de janvier. Mais pour le numéro 2 et le numéro 3 ça s'est battu. Et c'est aussi pour ça que maintenant je vais faire des top 10. Je vais pouvoir vous expliquer. Mais avant ça n'hésite pas à t'abonner et à rejoindre la Gaki Industrie. On est de plus en plus nombreux. C'est toujours autant une dinguerie. Vraiment c'est un truc de ouf. Merci beaucoup les gars. Je me suis battu entre la troisième place et la deuxième place. Mais finalement en troisième place. Et c'est déjà une très belle place vous allez voir. J'ai mis Ascension. Le tome 1, 2 et 3 que j'ai découvert en vidéo assez récemment. Que dire de plus à part que c'était incroyable. Lisez Ascension tout le monde le dit. Moi aussi maintenant lisez Ascension. Un manga d'escalade qui arrive à te faire vibrer. C'est vraiment ça que j'ai retenu sur ce manga. Où vraiment les scènes où notre protagoniste est en train de grimper. On le ressent. On le vit avec lui. C'est un truc de ouf. Franchement rien que pour ça. Laissez lui une chance. Lisez au moins le tome 1. Vraiment on a un ressenti que je trouve complètement fou. Et c'est pour ça que j'ai hésité. Même à le mettre deuxième voire premier. Mais à la première place c'était compliqué. Vous allez comprendre. En deuxième position messieurs dames j'ai choisi de mettre le tome 10 de Matsamune Kun Revenge. Et là j'ai besoin de me justifier. Sur le papier je pense que Matsamune Kun Revenge je le mets derrière Ascension. Clairement parce que ça m'a pas autant fait vibrer. Tout simplement avec ce que je vous ai dit ultérieurement. Matsamune Kun Revenge c'est très très bien. Mais ça ne me fera peut-être jamais autant vibrer que j'ai pu vibrer sur Ascension. Et pourtant il est bien là je l'ai mis en deuxième place. Parce que ce tome 10 est le tome qui clôture énormément de choses sur l'oeuvre de Matsamune Kun Revenge. Et il est ultra important et il est ultra intéressant. Et c'est bien pour ça que je fais un top 10. Un seul tome a réussi à passer au dessus d'un manga que j'aime peut-être même plus. Mais ce tome reste une grande majeure partie de la conclusion de l'oeuvre. Je veux dire quand tu le lis t'es là wow j'ai les réponses à mes questions. Les personnages leur évolution j'ai enfin ce moment fatidique. Et encore c'est pas le dernier tome puisque normalement le dernier tome est le tome 11. A savoir qu'il y a eu un petit update quand même. Oui j'ai dit le terme update. Il y a le tome 12 et 13 qui sont sortis sur l'année 2023 au Japon en fin d'année. Donc on va voir une suite. Je crois que c'est Matsamune Kun Revenge Engagement. Mais on en reparlera sur la chaîne de toute façon au moment de la sortie. Je vous redonnerai les informations sur Matsamune Kun Engagement. Mais pour le moment ce tome là était ultra important et intéressant. Et c'est bien pour ça qu'il prend la deuxième place. Et alors là messieurs dames le numéro 1. Celui qui m'a transcendé sur ce mois de janvier. Vraiment et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai lu du tome 1 au tome 5 alors que j'avais déjà lu du tome 1 au tome 4. Mais sauf que je me souvenais plus trop. Donc je me suis dit vas-y je reprends du début. J'ai lu les 5 premiers tomes de Solo Leveling. Est-ce qu'on peut dire que c'est à cause de l'anime sur Crunchyroll ? Oui 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 j'ai vu l'épisode 1. L'épisode 2 je me suis dit ok c'est bon vas-y je relis. Et c'est bien pour ça qu'il est premier. C'est que vraiment c'était mon objectif du mois de janvier. J'étais là en mode il faut absolument que je lise ou que je relise Solo Leveling. Et je vous le conseille c'est vraiment très très stylé. Après vous le lisez comme vous voulez. Je sais que c'est compliqué pour certaines personnes de l'avoir en papier parce que bah le système d'impression n'est peut-être pas ultra ultra cool. D'ailleurs attendez que je vous montre. Je sais pas si vous vous rendrez compte mais regardez-moi cette horreur. L'impression sur les bulles de dialogue tout est flou. On comprend pas de ouf. Et ça à l'époque je m'en étais rendu compte mais j'ai complètement oublié de le ramener parce qu'il y avait un souci d'impression. Mais c'est un peu tard maintenant. Au bout de plus d'un an compliqué. Vous pouvez regarder l'anime. Vous pouvez lire le manois papier. Vous pouvez lire le webtoon directement sur internet. Faites-vous plaisir mais vraiment ça vaut le coup. N'hésitez pas à découvrir Solo Leveling si vous ne l'avez toujours pas découvert. En tout cas on en a terminé avec ce top 10. Vivement le bilan lecture du mois de février parce que je peux vous assurer qu'il y a beaucoup beaucoup de nouvelles oeuvres que je vais découvrir. Que j'ai peut-être déjà découvert. Et ça va être un top 10 qui va être encore super compliqué c'est sûr. En tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce nouveau concept en mode top 10 vous plaît. Dans tous les cas je vais continuer parce que c'est un exercice qui est vraiment cool à faire. Vraiment. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Gaki-san. Salut les gars ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501